et salut youtube comment tu vas bien on se retrouve donc comme tu l'as vu pour la suite de death trending en compagnie de sam bridges on s'apprête à retourner voir notre ami le ferrailleur pour accepter la prochaine mission de l'histoire et là le tout c'est de réussir à tourner ou alors il est là bas c'est bien ça donc il ya plus qu'à tracer sachant que pour descendre c'est la merde alors est ce que pour monter on va passer hmmm papas dans la douleur certes mais ça passe hop du coup tu as gagné un camion alors accepter la commande yes si on en croit le ferrailleur le sablier qui râle est un objet d'une très grande fragilité je vous recommande de transporter ce genre de marchandises à la main c'est un petit cadeau du ferrailleur sam ce squelette actif est conçu pour accroître votre vitesse le porté améliore les mouvements musculaires et permet au corps d'aller plus vite il est même équipé d'une fonction boost si vous êtes vraiment pressé mais elle consommera la batterie aussi vite que vous avalerez les kilomètres dire qu'il a fabriqué ça avec des matériaux de récup un talent pareil on devrait pas le gâcher ah bah du coup on va s'équiper oui c'est bon j'ai toujours à la main tout va bien est ce que je peux prendre le camion non je peux pas alors notre objectif est là bas oh tu vas pas vraiment non oh merde il va y avoir des échoués sur la route à tous les coups ça va être chiant voilà voilà alors ils sont droit devant j'imagine non c'est pas drôle je vais c'est pas drôle je vais je vais C'est parti. Il est derrière moi, lui. Par où je vais ? C'est bon. Ah merde ! J'ai laissé des trucs dans le camion. J'ai laissé des trucs dans les Ils sont partout ! Ah ouais ! Du coup j'ai pas d'armes. Qu'on veut vraiment le savoir. Pourquoi ? Allez ! Oh bordel ! C'est en bonne direction. Oui. Visiblement. Combien ? 400 mètres. Ça y est c'est bon ? On a passé les emmerdes. Ah il me semble que j'ai perdu des équipements. Je sais pas quoi. J'ai pas fait trop attention. Quoi tu t'arrêtes ? Trace ? Bon sang. Ah oui effectivement, le boost, il boost. Euh... Par où je peux descendre sans mourir ? C'est bon 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 ? T'inquiète de moindre égratignure. Je ne sais pas comment vous remercier. Huch! C'est quoi ? Ouh ! C'est ça alors ? Euh... non, pas encore. Ouh ! Wouhou ! Bébé en plein trip ! Studio de l'artiste Kiral a rejoint les UCA. Arme de poing anti-échoué. Ah ouais ? Arme de poing anti-échoué. Lolz. Vous allez repasser, n'est-ce pas ? Bah ouais, c'est vraiment, hein. Tiens ! Je te reconnais, toi. C'est quoi ? Emmenez-moi avec vous. S'il vous plaît. Il faut absolument que je le revoie. Je l'ai fabriqué pour lui, vous savez. Quand les terroristes ont attaqué, j'étais avec ma mère. C'est à peine si on a réussi à s'en sortir en vie. J'ai fait ce que j'ai pu pour le retrouver ensuite. Je vous le jure. Mais je savais pas du tout où je devais chercher. Bah lui non plus, en fait, hein. T'as pas trop à t'en faire. Malgré tout, c'est pas pour ça que j'ai arrêté. Ma mère ne le portait pas dans son cœur. Elle avait d'ailleurs été très claire à ce sujet. Mais je n'aurais jamais cru qu'elle aurait un jour osé aller jusqu'à me mentir. Alors, quand elle m'a dit qu'il était mort, moi je l'ai cru. Jusqu'à ce que j'entende ce message. C'était lui. C'était vraiment lui. Je savais que j'aurais pas dû laisser tomber. Au fond de moi, je sentais qu'il était vivant quelque part. Mais je ne pouvais quand même pas abandonner ma mère. alors j'ai fait de mon mieux pour accepter l'idée. Mais je ne pouvais pas. Même si je le voulais, ce n'était pas possible. J'étais bloquée dans le passé. Incapable d'avancer. J'étais... incapable d'avancer. Je voudrais le voir. Je vous en supplie. Je suis prête à partir. Tout de suite, si vous voulez. Emmenez-moi, s'il vous plaît. Bah reste là, du coup. Bon, alors... Ça, c'est une arme de poing configurée pour tirer des balles hématiques. Chargée de votre propre sang. De quoi infliger des dégâts aux échoués que vous croiserez. Le pistolet prélève le sang sur vous ou dans des poches pour remplir ses cartouches pendant l'utilisation. La durée de la pression sur la détente définit la quantité de sang dans la munition suivante. Plus vous appuyez longtemps, plus vous envoyez de sang et plus vous infligez de dégâts à l'échoué visée. Cela dit, évitez quand même de vous saigner à blanc. Hmm, c'est pas mal ça. Hop là ! Je suis désolé, mais il l'avait odé. On va faire une vidéo assez courte. Je vais vous laisser là. Et on se retrouve rapidement pour la suite. Des bisous, ciao !